Au 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 Waoh Enculé putain de merde est-ce putain Putain Putain. Putain. Putain mais c'est putain. Enculé. Putain de aujourd'hui on va parler encore de ma voiture préférée on va rester dans le thème l'aventurie 400 comme vous pouvez le voir sur ma chaîne on travaille déjà depuis quelques mois sur ce modèle mais aujourd'hui c'est pas de celle ci qu'on va parler c'est celle ci une des onze reconstruite par l'usine après l'année de challenge de gentleman driver avec les phares avant de gt l'arrière découpé ici ça c'est spécifique à ces onze là et au gt donc la voiture est ici pour quelques soins cette aventurie tourne vraiment pas bien vient de démonter les bougies elles sont vraiment des croûtes et noir donc on va regarder si c'est pas un problème d'allumage dans un premier temps on va changer les bougies quand même remettre des bougies neuves ensuite on démontera les rails on va tester les pressions d'essence ça sera la première partie et ensuite on vérifiera mais tout ce qui va être injecteur sur alimentation bon j'ai envie d'être optimiste j'espère qu'on va trouver la solution c'est jamais facile de travailler sur ces voitures là il faut pas croire c'est pas parce qu'elles sont simples au niveau électrique que les pannes sont forcément facile à trouver si ça marche bon bah en fin de vidéo on ira faire un tour je vous montrerai quand même comment ça pousse il est tôt et on n'est pas des bêtes on va commencer la journée par un petit café mais avant de le renverser dans la baie moteur je vais quand même vous montrer l'architecture de ce prv et les deux turbos le prv avec cette superbe admission les durites de suralim des deux côtés avec les intercouleurs dans les ailes voilà les rails d'injecteurs c'est quand même assez accessible là donc on va tout sortir on va nettoyer les ingeaux elle a déjà une gestion programmable celle ci donc on verra ce qui a été fait voir si on peut peut-être recopier le programme pour l'autre donc voilà on va démonter la bobine on va démonter la tête de delco qui n'est pas super accessible qui est là dessous on va démonter le vase d'expansion on a déjà démonté les boîtes à air la première chose à faire c'est de vérifier les compressions on est on est tous à plus de 8 et c'est bien il y en a attiré que trois coups allez nickel j'ai démonté les injecteurs je les ai passé aux ultrasons je suis trop fou j'utilise les ultrasons avec du white spirit on les a mis sous pression ensuite pour voir la forme du jet ça c'est impeccable j'ai fait un smoke test dans les deux durites de turbo pas de fuite non plus le système est complètement étanche les pressions d'essence sont bonnes donc ça vient pas de là non plus le problème venait de cette durite il manquait en fait le petit rizan ici en fait c'est une durite rigide qui va jusqu'au capteur de pression qui transforme le signal de pression en signal électrique au niveau du calculateur le rizan a dû péter avec la chaleur du coup mais le calculateur était perdu en termes de pression et donc mais on avait des gros problèmes de qu'est-ce qui broutait de coupure donc voilà on va redémarrer on va voir si c'est ça j'ai enlevé les injecteurs quand même pour pas continuer de noyer la voiture là on entend les pompes à eau qui tournent bon j'ai finalement remplacé la tête et le doigt d'allumeur ils étaient quand même pas mal corrodés on a vérifié tous les fils de bougies j'ai nettoyé plusieurs fois les bougies qui avaient tendance à s'encrasser très très vite l'étincelle me paraissait faible donc j'ai fait un swap de bobine entre celle ci et celle ci déjà ça a bien amélioré la chose mais le problème était en fait que j'avais une prise d'air ici ça je l'ai révélé avec un smoke test sur cette durite de sural qui va jusqu'au capteur et sur celle ci sur celle qui prend la pression dans le corps d'admission bon ici au niveau du restricteur dessous elle était fendue c'était finalement voilà une panne toute bête on a été faire un petit tour hier avec juju comme dirait maxime on s'est mis les yeux derrière l'aileron franchement ça marchait plutôt très fort un pas vrai juju on va faire les niveaux et puis on sera bon pour lui faire une petite révision allez tout est remonté je vous montre ça regardez-moi ce cul donc les boîtes à air sont en place les rails d'injecteurs les nouvelles bougies les filtres toute la visserie les nouveaux colliers voilà si elle fonctionne bien on lui fera une bonne révision allez on refait un petit tour il manque un peu de mordant quand même à niveau des températures on est toujours bon la pression à l'arrêt à chaud et bonne on a quand même deux barres et demi et dès que j'accélère on part à six barres donc donc c'est bien ce bruit de turbo mais c'est magnifique incroyable qu'est ce qu'il fait lui avec ses chaussures tu marchais dans le cacau je pense sacré juju allez on se fait un dernier retour et puis on va la ramener au mercail en tout cas là elle a pas recoupé jusqu'à la prochaine fois mais putain elle a la santé là elle marche bien ça a une allonge c'est impressionnant quelle auto putain mais quelle auto quoi les mecs qui avaient ça dans les années 90 mais c'était le roi du monde c'est génial ces deux bleus ça va bien ensemble ouais j'avoue ce bleu il est sublime au soleil il est tellement chromatique suivre une 400 dans une atlantique est-ce bien raisonnable en fait une limite la limite je ne me disπά de la limite que je le dis la limite donc voilà la 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 c'est un marché quand même ah oui mais on marche la limite et la 400 devant assis dans de superbes récaros à 8 tricolore comme vous pouvez le voir la voiture arrache vraiment fort donc on va lui faire une toute petite révision pour être sûr même si elle fonctionne bien et que les pièces ne sont pas vieilles on va mettre finalement une tête de Delco une doigt d'allumeur neuf on va mettre la bobine neuve les bougies le sont déjà le faisceau va être également changé on va mettre des filtres à air neuf filtres à huile neuf courroie enfin voilà la petite révision de base et on va faire un essai la nouvelle bobine est arrivée on va lui remonter le contrôleur dessus clic 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 allez le doigt est en place c'est bon c'est bon il 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 vidange ok allez courroie neuve un filtre aussi bon c'est pas avec le temps qu'il fait dehors qu'on va l'essayer maintenant allez on range tout et on fera un essai à notre matin au final on aura revu quand même beaucoup de choses les injecteurs la pression d'essence on aura fait les compressions moteur on aura changé la tête d'allumeur le doigt d'allumeur toutes les bougies on aura vérifié l'étanchéité de tout le système de suralimentation que ce soit avant les intercouleurs après les intercouleurs jusqu'au corps d'admission on a aucune fuite donc finalement c'était pas grossos on 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 donc il ya eu 73 trophies sur ces 73 trophies après l'année de gentleman driver l'usine en a repris 11 dont celle ci pour une homologation routière dans ce cahier des charges de l'homologation routière ça passait par un masque avant et un masque arrière de gt certaines comme celle ci avait la boîte synchronisée l'un d'autres avaient encore la boîte à crabeau sadev celle sur laquelle on bosse derrière nous ce n'est pas une des onze c'est une voiture qui a été réhomologué par elia pour l'allemagne et celle ci a encore sa configuration trophie totale c'est à dire rétro coup celle ci derrière encore sa boîte à crabeau ses phares à souplexis et les rétroviseurs cours celle ci donc se distingue par ses rétroviseurs qui font très super car je trouve et donc par le côté un peu plus street de la voiture ça passe par des sièges en général un peu plus confort cette boîte qui est quand même beaucoup plus utilisable sur la route et puis se décrocher qui permet d'être un petit peu plus visible dans la circulation même si l'auto est tellement basse que finalement on la voit pas bien voilà donc la boîte synchronisée j'avoue que c'est très très agréable cette boîte est réputée ne pas tenir la puissance de la 400 gt pour une utilisation intensive en tout cas pour une utilisation routière je les trouvais particulièrement agréable pour avoir déjà conduit les deux sur la route j'avoue que dès que le rythme ralenti dès qu'il ya de la circulation la boîte sadev c'est quand impénible là je trouve l'auto finalement très utilisable je vais vous montrer l'intérieur elle a des très rares sièges siglés venturi normalement les gt ou certaines comme celle ci avait des récaro à 8 là j'ai jamais vu ces sièges là ailleurs c'est absolument somptueux kevlar magnifique voilà donc les sièges dont je vous parlais qui ont été faits par le cellier de venturi à l'époque superbe siège sport mais idéal pour une utilisation routière cette auto est quand même très paradoxal parce qu'on trouve à la fois des sièges confort par contre on trouve un tableau de bord encore dans sa version trophy complètement brut il a juste été peint en noir satiné même chose pour les contreportes qu'on peut voir là bas alors que des versions trophy comme celle par exemple en haut de chez elia à tout l'intérieur regard ni de cuir toujours les aux aides futura mais ici avec des caches sur ce modèle je crois que les préfèrent finalement sans cache ça te met la banane de bon matin un avion comme ça là et en plus la route est un peu grâce vraiment faire attention parce que c'est pas le genre d'auto qui va te pardonner à la moindre erreur enculé comment un marche putain de merde et c'est tordu en deux poids oh la 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 putain putain et j'accélère pas fort putain c'est démoniaque la poussée est vraiment très très particulière ça ressemble vraiment à rien d'autre de ce que j'ai essayé j'ai sûrement essayé des voitures plus puissantes mais la poussée est hyper sensorielle bagnole de bonhomme quoi c'est pas un truc pour les caquettes à franges j'en tremble là la pas l'ada donc c'est un peu un tank à l'arrêt mais dès que tu es en mouvement c'est vraiment bien donc il faudra réparer cette pompe on va essayer de voir quel est le problème pourtant la pompe tourne mais j'ai pas de pression déjà elle marche vraiment bien l'ada est pas et pas indispensable sur cette auto elle pèse quand même 1100 kg donc on s'en branle un peu allez voilà une petite pompe de l'aventurie donc ici notre filtre à sans en foutre trop partout huile qui semble absolument neuf donc ici dans la partie réservoir on a donc la pompe hydraulique et l'engrenage hydraulique à proprement dit et ici c'est le moteur qui en fait avec un lien entre les deux il ya toujours une petite jonction donc voilà on va voir si c'est cette pièce là qui n'est pas cassée ou sinon l'autre possibilité c'est que dans la pompe dans l'engrenage on est les joints qui soient fatigués et du coup on n'arrive pas à avoir de pression de sortie à mon avis c'est l'un ou l'autre il n'y a pas 36 solutions sur ça et là il ya un gros joint torique voilà donc ça c'est ce dont je vous parlais c'est cette partie là qui fait en fait voilà qui va rentrer la partie mâle voilà la petite jonction donc entre le moteur et la pompe hydraulique vous en tournez ma pompe manuellement eh bien je me rends compte que mon niveau ici est en train de monter voilà jusqu'à couler donc on sait que celui ci c'est la sortie ça c'est le retour toutes les pompes sont ces moments qui va gueuler avec les torchons de la cuisine mais c'est pas grave on fera en sorte de les faire disparaître pour ne laisser aucune trace je compte sur vous pour pas cafter hop voilà ici on a notre fameux joint qui a une forme hyper importante qui dirige le flux vers ici ici on a donc l'engrenage du moteur 1 et comme ça tu vois bon j'y trouve aucun défaut les joints sont bons ils débordent bien des deux côtés on les sent bien donc c'est une pompe qui doit normalement prendre la pression il tourne librement on le voit on le voit bien ici tourner c'est vraiment de la bonne cam on va la remonter et on va plutôt aller chercher au niveau de la voiture si effectivement elle a bien 12 volts pour souffler la bonne la bonne pression ou s'il n'y a pas un problème mais plutôt dans la crémaillère de direction on va voir si le moteur tourne également assez vite ça ça peut être une cause mais côté pompe hydraulique j'ai rien trouvé en gros de d'embêtant allez je remonte la pompe avec tous les joints neufs bon il ya que ces deux joints spécifiques que je n'ai pas en tout cas ils débordent bien donc en serrant bien normalement je devrais pouvoir m'en sortir on va la remonter on teste sur la bagnole effectivement la pompe prend une pression mais totalement insuffisante et c'est là que je me suis rendu compte que en fait et bien il me manquait des joints voilà ici à une empreinte d'un joint qui n'était pas sur la pompe donc dont je n'ai pas le modèle il ya rien qui correspond à l'appareil j'ai un joint ici aussi je suis débile bon le fait qu'il n'y soit pas sur la pompe clairement m'a induit en erreur j'ai pensé uniquement à ces joints à coeur mais sans le joint extérieur et bien j'ai une fuite vers l'extérieur donc donc voilà donc je suis un peu con mais effectivement le mec qui a qui a refait cette pompe avant mais il a oublié deux joints celui-là et celui ci donc les deux côtés finalement de l'engrenage hydraulique donc les joints à coeur ça doit aller je vais essayer d'aller trouver ça mais j'ai de sérieux doutes quand même dans mon passé il y a fort longtemps j'ai eu quelques low rider comme ça et tout le monde le sait les low rider donc peuvent monter et descendre grâce à des pompes hydrauliques et niveau pompe hydraulique bon ben j'en ai quand même démonté quelques unes notamment sur ce low rider que j'ai depuis 20 ans voilà avec des pompes hydrauliques je suis souvenu qu'en assemblant les les coeurs de pompe il y avait un joint interne autour de l'engrenage et autour est ce qu'il n'y aurait pas eu des joints qui auraient été omis dans cette pompe là et putain c'était le cas on va s'en occuper bientôt et celle ci sur la chaîne elle va reprendre vie j'ai été chercher une deuxième pompe et là miracle oh il ya un joint il ya un joint quand on démonte quelque chose et qu'il ya une pièce manquante voilà ça n'a pas été le réflexe premier on essaye de remonter cette pompe et on file chez simon l'a testé c'est le tuto pour les clodos c'est le tuto clodo allez voilà donc j'ai immergé ma pompe dans un réservoir pour pouvoir en fait mais recycler sans aucun flexible et bel huile on va mettre le moteur en en alimentation et puis on va se faire péter la gueule voilà ça va être super donc là normalement le téléphone va tomber dans ça mais regarde moi elle marche cette pute normalement là on voit bien qu'elle l'impression qu'un flux et voilà c'est assisté ça marche la route est pas sèche sèche donc vraiment faut pas écraser quoi putain mais c'est un missile est bagnole avec la nouvelle bobine on vient de retrouver je pense les 20 30 chevaux qui lui manquait j'avais mis la bobine de la deuxième mais comme quoi il faudra faire la bobine sur la deuxième aussi là elle marche mais putain de l'univers ah ouais ouais là là elle cogne franchement c'est le mot elle marche pas elle cogne putain allez les roues bien droite le propriétaire pourra de nouveau en profiter sereinement si ce genre de petits travaux vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker voilà celle ci je pense pas qu'on la reverra sur la sur la chaîne quoique peut-être qu'il faudra refaire les roues dans un futur proche en revanche la deuxième ici derrière sur le pont on devrait faire un démarrage rapidement il ya déjà quatre épisodes sur la chaîne le cinquième je pense c'est pour la fin d'année merci à tous ceux qui me soutiennent on se retrouve bientôt pour parler bmw et bmw série 7 de série 7 sur la chaîne 1v8 1v12 je sais pas par lequel on commencera allez dire au revoir juju à bientôt abonnez vous si vous voulez me revoir abonnez vous si vous voulez continuer à voir les aventures de cri cri mais tu m'as pris pour un petit chat ou quoi j'ai vu